Salut les gars, alors voilà le PBEM Japan 45, alors je vous rappelle que sur Japan 45 je ne filme pas les parties parce que ça me prend trop de temps pour jouer un tour, donc ça ferait des vidéos 3-4 heures, c'est trop long. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est une expérience, c'est de faire juste un AAR, c'est à dire à la fin de chaque tour je vous fais l'AAR, c'est à dire After Action Report, et qui vous fait l'état des lieux et comme ça vous allez pouvoir suivre mon invasion du Japon avec les Américains. Donc je ne publie pas les tours de jeu, mais j'ai pensé que ce serait une bonne idée de temps en temps ou peut-être à chaque fois, pourquoi pas, de vous filmer le Battle Replay, c'est à dire que vous allez avoir le tour du point de vue de mon adversaire, vous allez voir ce que mon adversaire a joué. Alors évidemment c'est pas à mon avantage, les replays c'est lui qui joue, c'est lui qui a la main donc c'est lui qui décide quelle attaque mener, etc. Donc c'est lui qui est agressif et c'est lui qui devrait détruire mes unités plus que moi parce que moi ces unités je les détruis surtout pendant mon tour de jeu parce que quand c'est ton tour de jeu tu choisis quelle bataille aura lieu et quelle bataille n'aura pas lieu donc en général tu choisis les batailles où tu penses avoir un avantage. Donc c'est pas grave, ça vous fait voir le replay du point de vue de son adversaire vous allez voir un peu l'intensité des combats sur ces plages japonaises et ça permet que vous aurez le battle replay, une petite vidéo de 10 minutes parce que ça dure à peu près 10 minutes le battle replay et après je vous ferai l'AAR, une petite vidéo aussi de 10-15 minutes avec la situation à la fin du tour. Donc vous allez avoir le début de tour, sa résolution de tour ensuite il y a mon tour de jeu que je ne filmerai pas et vous aurez la situation à la fin de mon tour. Comme ça vous allez pouvoir suivre les progrès, j'espère que ce sera intéressant à suivre. Donc là je vous envoie le battle replay des japonais je vous rappelle que je joue les Etats-Unis et qu'on envahit le Japon c'est un scénario hypothétique, c'est l'opération olympique qui étudie qu'est-ce qui se serait passé si les américains avaient décidé de ne pas envoyer ces bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pour arrêter la guerre et si à la place ils avaient décidé d'envahir le Japon. Donc c'est un scénario hypothétique qui étudie cette possibilité et moi je joue donc les américains. Donc c'est parti pour le replay. Alors je vais mettre la jump map comme ça vous voyez où ça se passe. Je vous rappelle qu'on a trois points de débarquement. La plage, le site 1, le site 2 et le site 3 comme ça dans ce sens là. Inverse et aiguille d'une montre. Ou trigonométrique pour les matheux. Allez c'est parti, donc là on est sorti de la plage, on attaque. Donc on est en supériorité numérique parce qu'on a lui ses troupes elles sont quelque part à l'intérieur du pays. Donc j'imagine qu'il est en train d'organiser ses lignes de défense à l'intérieur du pays pour essayer de nous empêcher de nous envahir. Je pense que pour lui l'idéal ce serait d'arriver à avoir une ligne de front très compacte vers le milieu de l'île et qui bloque mon avancée. On se retrouve dans une guerre de tranchées en quelque sorte. Là on est sur le site numéro 2. Alors là j'avais cette position qui était très embêtante parce que j'avais ces unités qui se retrouvaient en mode transport à côté de son bloc d'unité. Alors il y en a une qui est broken, mais les deux autres elles ne sont probablement pas. Donc à mon avis là on va payer nos crimes. Et c'est une erreur de ma part, j'ai fait une erreur. J'ai fait mon... Je me suis dit que je vais me déplacer et je sortirai du mode transport. Mais seulement je me suis déplacé et il ne restait plus de points de mouvement donc je n'ai pas pu sortir du mode transport. Ah bah voilà. Et voilà, deux guns. Eh putain. Ah putain, un X. C'est une unité détruite. Cinq guns. Et on paye cher là. Grosse erreur de ma part. Faut que je fasse gaffe au mode transport, c'est sûr. Eh putain. Ah putain. Deuxième unité disparue. Ah bah voilà. Là ça nous coûte cher. Je ne sais pas combien il y avait. 12 canons d'artillerie. Oh putain, et là ça continue là. Alors tu vois les troupes qui sont dans des bunkers comme ça, elles sont super dures à déloger. Je crois que c'est sur la plage 3, il y en a un. Il est complètement entouré, il tient le coup. C'est fort à l'hameau, tu sais. Et voilà, disrupted. Les deux. Two guns. Oh putain. Oh putain. Un X. J'ai vu un X. Oh putain, on a encore perdu. Ah ça c'est mon commando ça. C'est lui là. Les rangers, bataillon 43. Donc il est pris entre les deux. Donc je l'avais parachuté là je pense. Il faudrait qu'il arrive à prendre ce point, cet objectif. Mais surtout maintenant, qu'il arrive à s'en sortir. Ah là on a un des bateaux qui s'est pris du plomb. Attention. Donc on est toujours sur la plage 2. On est toujours sur la plage 2. Ça c'est des bombardements aériens je pense. Il a ses avions qui nous... Ah bah tu vois, il est en train de se replier. Il va organiser une ligne de front quelque part. C'est sûr. Il va essayer d'organiser une ligne de front quelque part. C'est ce que je ferais moi. Là il ne peut pas nous empêcher de sortir. Il peut nous retarder, c'est tout ce qu'il peut faire. Et nous faire du mal quand même. Il peut nous détruire des unités, des choses comme ça. Mais il faut qu'à un moment donné, il va falloir qu'il arrive à avoir une ligne de front idéalement sur toute la presqu'île pour nous bloquer. et ça finira en guerre de tranchée. Et au tout cas, si ça finit en guerre de tranchée, on ne progresse plus. Je ne sais pas, je présume, je n'ai jamais joué ce scénario. Je ne l'ai jamais joué. Je n'ai d'ailleurs jamais joué à Japan 45. Mais bon, les jeux JTS, c'est tous les mêmes. Il y a quelques détails près quand même. Il faut connaître. Alors ça, c'est nos tirs défensifs. quand c'est nous qui tirons, qui nous attaquent, et on a un tir, chaque fois on a un tir défensif. Ah putain, Disrupted. Ah, tu vois, il se replie. Allez, la plage numéro 3. C'est assez là. Lui, il est dans un bunker. Il est impossible à déloger pour l'instant. Il est tout seul, et on a tout ça autour, et on n'arrive pas à le déloger. Il va avoir droit à un pilonnage, en règle, de... aérien. On va aller lui balancer du napalm. Ça va le dresser un peu. Lui, là. Oh putain, X encore, on a encore perdu une unité. Oh putain, c'est mortel. Je pense qu'on va perdre énormément d'hommes sur ce tour. Plus que lui. Enfin, sur ce tour, sur son cinquième tour à lui. C'est tour 5 qu'on est en train de voir, son tour 5 à lui. Ah, si je repite de temps en temps, on arrive à en avoir un essai. Alors, je vous rappelle que ça, c'est le tour de replay. C'est le replay de son tour. Donc, c'est pas moi qui suis aux manettes, ça joue tout seul. Je pense que je les filmerai à chaque fois, les replays. Ça me semble pas mal pour vous, pour que vous puissiez suivre la progression de la bataille, de son point de vue en tout cas. Alors, je ne filme pas la totalité du... Je ne filme pas la totalité de mon tour, parce que ça prend trop de temps. ils sont trop longs à jouer, les tours. Donc, je filme juste un AR de fin de tour. Comme ça, vous pourrez suivre l'évolution. Et ça fait des vidéos de 10 minutes. Le tour 1 replay, c'est à peu près 10 minutes. Et moi, l'AAR, pour vous faire voir la situation sur les 3 points de débarquement, ça me prend à peu près 10-15 minutes. Donc, ça fait des vidéos courtes. C'est plutôt sympa, je pense. J'hésite à parler, parce que... J'ai peur que ça couvre le volume de ma voix, les bombardements, quand c'est trop intense. Donc, je ne sais pas trop quand parler. Et puis, de toute façon, je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire. Je suis bavard, donc, voilà. Je peux parler pendant des heures. et pour rien dire, des fois. Je sais. Donc là, c'est... Ah, le voilà, le salopard. Enfermé dans son bunker. Alors, c'est lui qui nous attaque. Tu vois ? Alors, il se prend nos tirs défensifs, quand même. Tu vois ? Boum, là, il s'est pris un tir défensif. No effect. Un man, un homme. Il est tout seul. On est 40 000 autour de lui. Il résiste. Tu vois, regarde, il est... Ah, trop tard. Il a un double bunker. Il est dans une double position. renforcée. Putain, je te jure que quand je vais le faire sauter, le salopard, là-bas, dans son bunker, je vais faire péter le champagne. Peut-être pas que le champagne, mais... Il va peut-être boire une bière. À sa santé. Retour sur le site numéro 2. Voilà, fin du replay. Putain, ces jeux JTS sont vraiment top. je vous fais voir le battle report. Pour ceux que ça intéresse, je vous le fais défiler. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir, pour l'instant. Enfin, si, ben là, tu vois que 12 unités undisrupted, or unbroken. C'est plutôt sympa. 23 unités recovered fatigue, 12 unités recovered le 6. C'est bon, quoi. Je peux cliquer dessus pour savoir lesquels. Ces jeux JTS sont vraiment top. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça recrée vraiment l'ambiance. C'est vraiment les jeux de plateau. comme tu jouais les jeux de plateau dans les années 80. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Où, tu sais, tu dépliais tout sur la table de la cuisine avec une grande carte et plein de petites unités comme ça et tu les dépassais à la main. Tu avais un bouquin de règles de 60 pages. Et puis, tu jouais, tu lançais le dé, tu faisais avancer le truc selon les règles de calcul. Tu regardais dans les abacs pour savoir les résultats des combats, etc. Sauf que là, évidemment, c'est tout automatisé dans l'ordinateur. Et donc, ces jeux, ça recrée une ambiance qui est d'enfer. C'est pas comme Gary Grisby. J'adore les Gary Grisby. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais les Gary Grisby qui sont arrivés, par exemple, War in the East 2 ou War in the West sont arrivés à des niveaux de complexité incroyables et quelque part, quelque part, je trouve que ça nuit au plaisir de jouer. Alors que là, ça reste des jeux compliqués, complexes, très détaillés au niveau de la situation historique ou en tout cas, tu vois, du niveau des armées et tu gardes le plaisir du jeu de plateau. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment le top. Donc c'est simple. Il y a beaucoup de choses qui sont abstraites, qui ont été abstractées, je ne sais pas comment on dit en français, comme par exemple les bombardements aériens, etc. Si tu veux voir, par exemple, là, c'est mon tour de jeu. Bon ben là, voilà les unités aériennes qui sont à ma disposition. Donc j'ai des recos et j'ai des unités de bombardements. Voilà, donc je peux les utiliser. Donc c'est... Mais bon, ça ne va pas vraiment dans le détail. Et en gros, c'est-à-dire, tu bombardes cette hexagone-là et puis voilà, tu le bombardes. Mais cette simplicité fait que le jeu reste génial à jouer. C'est vraiment... C'est vraiment... Comment on dit ? C'est vraiment... C'est vraiment agréable à jouer. Et en PBM, c'est top parce qu'en face, tu as un humain. Donc c'est génial. C'est vraiment idéal pour le PBM. En solo, bon ben j'aime pas de jouer en solo parce que je ne vois pas l'intérêt de jouer contre la machine. Mais là, de jouer contre... Tu sais que c'est un gars qui est en face et tout. C'est vraiment top. Bon allez, j'ai assez parlé. Donc je vous ferai voir maintenant, à partir de maintenant, chaque fois, je vous filmerai le replay du tour de l'adversaire. Comme ça, vous verrez l'évolution de la situation et vous verrez des tours de jeu. Alors là, évidemment, j'ai un gros avantage parce que c'est mon débarquement. Mais j'imagine qu'il est en train de préparer ses lignes de défense. Il doit y avoir plein de troupes qui arrivent là du... Là, c'est la presqu'île qui est au sud du Japon. Donc j'imagine qu'il a plein de troupes qui arrivent du Nord et il va essayer de nous bloquer quelque part. On verra bien. À suivre, maintenant, je vais jouer mon tour. Donc je ne filmerai pas ça et je vous ferai voir... Je vous ferai un AR à la fin de mon tour. Voilà. Bon, allez, tu vois, ça fait 15 minutes avec le blablabla et je ne ferai pas du blablabla comme ça à chaque fois. Espérons-le. Des fois, je suis bavard, moi, tu sais. Alors, merci d'avoir suivi ce replay et je vous dis à bientôt pour le... Je vais jouer mon tour et pour l'AR et comme ça, vous verrez ce qu'il advient de ce débarquement. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal mais là, j'ai payé cher. Je pense que je vais avoir au niveau des... D'ailleurs, je peux vous le mettre. Alors, je vais me mettre là. J'ai une feuille Excel dans laquelle je remets tout ça comme ça, on peut suivre l'évolution. Mais, putain, 7000 hommes déjà et lui, 3000. Oh là 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 là. Et oui, et là, on est à un majeur défaite. On est à moins 951. Vous verrez sur la fiche Excel quand je l'aurai mis à jour. Allez, merci d'avoir suivi cet épisode, ce replay et à la prochaine pour l'AR. Ciao les gars.